Mathieu, c'est déjà presque 10 ans d'un été chaud. À quoi on peut s'attendre cette année? Bien, encore une fois, on est allé dans les lieux communs, c'est-à-dire des soirées thématiques, des soirées avec des groupes hommages, on joue sur la nostalgie. Il y en a encore une fois pour tous les goûts. Pour vrai, toutes les tranches d'âge vont y trouver leur compte. Ça, c'est aussi un souci. On en veut pour tout le monde. On veut que tout le monde ait au moins une soirée qui est à eux autres durant l'été. Puis là, je pense qu'on ne rate pas notre coup en 2023. Bon, tu nous parles de soirées, mais il y a des dîners aussi. On revient avec les piqueniques en musique. C'est une formule qui est quand même bien appréciée. Donc, à partir de midi 15, les mercredis, à partir de la semaine prochaine, du 19 juin, donc vers midi 15, vous amenez votre lunch, vous venez dîner avec nous autres. Tout le monde est sur la scène. Il y a des tables et des chaises. On écoute le spectacle. On est parti pour cinq midis consécutifs jusqu'au... jusqu'à le 3 à 4 du mois de juillet. Donc, avec différentes soirées, on va jouer dans la chanson francophone, dans la musique trad, dans le jazz. Il y a une thématique par midi. Donc, on vous invite à venir découvrir ces gens-là. C'est souvent des gens qui soit viennent un peu de la région ou qui ont participé à des festivals autour. Et il y a un groupe, d'ailleurs, cette année. C'était le coup de cœur du public dans ce festival-là. Donc, c'était logique pour le Carrefour mondial de l'Accordéon, qui est notre diffuseur pour ce volet-là, de les amener à Montmagny et de nous les faire découvrir dans le cadre d'un pique-nique en musique. Il y en a pour tous les goûts parce qu'il va y en avoir également pour les enfants? Absolument. Les gamins, les quatre lundis de juillet, donc à partir du 3 juillet. Encore une fois, on essaie d'y aller dans tous les styles. Donc, il y aura de la magie, il y aura du théâtre, de la chanson, du cirque. Il y en a vraiment pour tous les goûts pour les jeunes. Donc, les participants des différents camps de jour, des services de garde, les lundis à 13 heures. Tout le monde, tout ce beau monde-là se réunit sur la Place Montel pour assister à ces spectacles-là. Encore une fois, des spectacles qui sont gratuits. Donc, ce que je comprends, il y en a pour tous les goûts? Absolument. On essaie vraiment d'en avoir pour tout le monde. C'est le cas pour les pique-niques en musique, pour les gamins et aussi pour nos festifs, nos fameux festifs du vendredi soir. Là, encore une fois, on y va. C'est sept soirées de spectacles, une soirée de cinéma. Aussi, on va terminer la soirée avec du cinéma en plein air. Donc, on débute ça le 7 juillet pour nos festifs. Le tout premier, ce sera le 7 juillet avec l'hommage à CCR. On aura également un hommage à Led Zeppelin plus tard en saison. Un des groupes locaux pour la soirée Country du 4 août. Donc, une belle thématique Country, un groupe local avec l'Innes en souci pour les cours de danse juste avant. Le groupe Shake Dad, aussi une formation locale qui avait… Des fois, il y a différentes moutures. C'est toujours très couru par la population. Les gens les connaissent bien. On va avoir une soirée hyper nostalgique le 14 juillet avec un hommage à Joe Dassin. Et ça sera suivi de Gilles Girard du groupe Les Classelles qui sera sur la scène pour chanter les plus grands succès, évidemment, des Classelles. Est-ce qu'ils ont d'autres choses que des succès? Et je pense qu'il se permet aussi quelques relectures de certains succès aussi des années 60, des autres groupes. Il y avait 4 milliards de groupes des années 60. Donc, il y a des succès, il y en a en masse. Franchement, là, on touche vraiment à tout le monde. Et évidemment, dans nos à-côtés, on a un à-côté un peu spécial cette année avec le week-end festif. Donc, ça va vraiment être de la musique plus pour les 18-35, le samedi 12 août, qui va suivre notre dernier soirée spectacle de l'été chaud, comme à proprement dit, le 11 août avec l'hommage à la discipline. Et on termine ça le 18 août avec du cinéma. Avec une aussi belle programmation, on va se souhaiter un été chaud? Un été chaud, si possible, avec du beau temps. L'année passée, on a été bénis. On s'attend au même traitement de Dame Nature cette année. Avec la grand-mère, c'est probablement que vous allez être bénis cette année. On se le souhaite, on a mis toutes les chances de notre bord. Merci, monsieur. Merci, Michel. Vous regardez Céma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, c'était tout un panorama.